L'Opéra L'Opéra, 500 millions d'hommes mènent une existence qui reste encore profondément différente de la nôtre. Aucun pays n'est aussi contradictoirement jugé par ceux qui nous visitaient, porté au nu par les uns, impitoyablement critiqué par les autres. Il est possible que ces images soient bientôt des documents historiques. Ces lames d'hier, ce ne sera plus celle de demain. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons juger ces hommes et ces femmes sans tenter d'abord de les comprendre et de respecter ce qui leur paraît précieux ou sacré. Et dans cette tentative, nous aurons peut-être à gagner autant qu'eux. Les ashrams hindous sont groupés autour de maîtres toujours vivants. Voici l'ashram du swami Shivananda Sarasvati. Les ashrams sont des communautés d'hommes et de femmes dont certains seulement se considèrent comme des moines et qui se sont groupés autour d'un maître, d'un gourou, comme disent les hindous. Dès les premiers instants, on est saisi par l'impression que chacun poursuit une intense activité, mais purement intérieure et silencieuse, qu'il y a une certaine vie à laquelle tous ont part, vieilles femmes, jeunes moines, religieux, laïques, et que tous ont autre chose à faire que se laisser distraire par un nouveau revenu. Tout ashram comporte un ou plusieurs temples, certains de constructions tout à fait récentes comme ceux-là, où les cloches appellent à la prière. Sur cette colonne est inscrite en anglais la doctrine centrale des principales religions. Indouisme, connaît le soi suprême et soi libre. Christianisme, le royaume des cieux est au-dedans de vous. Judaïsme, je suis celui qui suis. La production littéraire de l'infatigable Swami comprend maintenant plus de 350 livres. Biographie, histoire, paraboles, pièces de théâtre, messages, conférences, autobiographies, anthologies, méthodes de yoga, éducation, santé, paroles, enseignements, poèmes, épîtres. Ces disciples aiment à faire remarquer que la vie de méditation n'exclut pas l'activité mise au service des autres. L'ashram comprend une imprimerie, une bibliothèque et un institut de recherche littéraire, un hôpital ophtalmologique, un hôpital général, une fabrique de produits pharmaceutiques ayurvédiques et même un bureau de poste, Shivananda Nagar, ville de Shivananda. Autant que sur le temple, c'est sur le Gange que se concentre la vie de l'ashram. À quelques mètres de distance, les uns lavent leur linge, les autres prient, lisent ou disent leur chapelet. S'ils ne sont pas situés au bord du Gange, les ashrams sont presque toujours bâtis près d'un autre fleuve ou d'un étang, car l'eau joue un rôle primordial dans les rites hindous. La toilette, les ablutions et les immersions ont une grande importance et la propreté extérieure est l'image de la pureté intérieure. L'ashram du Swamishivananda, Rishikesh, est un lieu où il est possible aux visiteurs, qui ne sont pas des moines ou des véritables yogis, d'étudier ces postures. Et beaucoup de professeurs qui enseignent aujourd'hui en Europe y ont été formés. Mais il ne faut pas oublier que si ces postures font bien partie du yoga, elles n'en sont que le Béhabha. J'oserais dire qu'on peut les comparer aux exercices faits à Paris pour se préparer à faire ensuite du ski sur la neige. La véritable question n'est pas encore abordée. La journée d'un yogi commence avec un rite symbolique de salut au soleil, consistant à fixer celui-ci à travers un petit rectangle délimité avec les doigts. Puis il se purifie dans l'eau sacrée du Gange, qu'il élève au creux de ses mains et offre au feu solaire. Alors seulement, il commencera sa méditation. De ces deux hommes qui disent leur chapelet, mais qui suivent des voies différentes, l'un est adepte du yoga de la dévotion, le bhakti-yoga. L'autre, du yoga de la maîtrise de soi, le rajah-yoga. Toujours précédé de la prière, ces exercices de respiration sont appelés pranayama. Ce mot signifie à la fois maîtrise du souffle et maîtrise de l'énergie subtile qui pénètre dans le corps, non seulement avec l'air, mais avec la nourriture et avec toutes les sensations. Quant à ces pratiques d'hygiène physique, elles purifient totalement le corps, le rendent de plus en plus digne de devenir le temple de Dieu et le préparent à la méditation, à la concentration et au véritable silence où la vie se révèle. Chaque matin, Le swami Shivananda sort de sa chambre pour mettre en train les activités de la journée. Chose surprenante pour un grand yogi, alors que le hatha-yoga est une promesse de santé, il a beaucoup de mal à marcher à cause d'une maladie à la colonne vertébrale et il faut toute sa maîtrise de lui pour qu'il se montre toujours souriant. Ses disciples disent, et comme c'est aussi ce qu'on disait des très grands sages Ramakrishna et Ramana Maharshi, morts après une longue et grave maladie, je pense que c'est une explication dont on doit tenir compte, ses disciples disent que le maître, à force de prendre sur lui le péché et l'impureté des visitaires qui l'approchent, finit par succomber et par se trouver malade. Mais il conserve à 75 ans un visage totalement dépourvu de rides qui donne souvent une impression formidable de puissance, alliée à une impression d'immense bonté. Et pour voir ce visage, pour rencontrer le regard du sage, pour entendre le son de sa voix, pour lui poser une question que l'on a longtemps portée en soi, c'est de loin, de très loin, de toute l'Inde et de bien au-delà des frontières de l'Inde que viennent les disciples et les dévots. A l'intérieur de l'ashram, Swami Shivananda reçoit disciples et visiteurs pour le darshan. Il commence par signer son courrier car il a des correspondants dans le monde entier. La dévotion extrême qui est témoignée en Inde aux maîtres déroute toujours les occidentaux quand elle ne les scandalise pas. Il est certain que dans la mesure où ses disciples considèrent que Shivananda a fait de son corps le temple de Dieu et manifeste une parcelle de l'énergie divine, il est vénéré et presque adoré car ce n'est pas Shivananda mais l'absolu et uniquement l'absolu qui est adoré en lui. Puis le Soami bénit la nourriture qui lui est offerte et qui sera distribuée et partagée entre tous et il bénit la flamme dans laquelle chacun passe la main avant de la porter ensuite au visage et au front en témoignage du désir de l'illumination spirituelle. Ces hommes en costume jaune sont des visiteurs du célèbre ashram du chanteur Dilip Kumar Roy. La fin du darshan voit la distribution de la nourriture, le prasad, repas pris en commun et dont chacun veut avoir sa part car tout ce que le maître a consacré devient un support pour son influence spirituelle. L'influence silencieuse du gourou c'est dans l'aide apportée à la méditation en commun qu'on la ressent le plus tangiblement méditation suivie de la lecture et du commentaire des écritures sacrées les anciennes Upanishads et surtout la Bhagavad Gita un texte célèbre et d'une prodigieuse richesse auquel les hindous reviennent inlassablement. La musique est aussi une activité très importante dans tous les achats. Ce moine qui danse avec le visage extatique peut rester ainsi pendant une heure les bras levés alors qu'à sa place au bout de quelques minutes nous serions obligés de les abaisser. J'étais à Rishikesh lors de l'anniversaire du swami Shivananda Sarasvati. Tous les sadous de cette région où deux personnes sur trois sont habillées de la robe orange et un grand nombre de dévots venus de toute l'Inde se groupent autour du swami. Un immense repas réunit tous les moines de la région. Parmi ces moines errants se trouve, il faut bien le dire, un bon pourcentage de fainéants mais aussi un certain nombre de saints extraordinaires. Parfois l'effort de concentration débouche sur une extase appelée samadhi. Toutes les fonctions vitales semblent suspendues en ce jeune saddou recouvert de cendres. Mais cette catalepsie n'est pas le but de la vie spirituelle hindoue bien sûr. C'est seulement l'expérience d'un état de conscience affranchi les limites du temps et de l'espace. Le yogi sait qu'il lui reste maintenant à unir en lui le ciel et la terre, à redescendre parmi ses frères et à témoigner au milieu d'eux de cet autre monde qu'il a réalisé. Roule, roule ton flot, gange, fleuve sacré, de la montagne à la plaine immense. C'est sous les pluies torrentielles de la fameuse mousson que nous allons nous rendre à Kanhangad, dans le sud de l'Inde, chez le Swamirandas et la mer Krishnabai. Des trombes d'eau tombent du ciel sans interruption pendant des jours, des jours, des nuits et le désert torride des mois de mai et de juin fait place à d'immenses marécages. Parfois aussi, pour quelques instants, la pluie s'arrête. Alors, de la colline qui le domine, nous découvrons l'ashram d'où monte le mantram, la prière d'invocation à Haram. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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